Aujourd'hui, l'image de chacun est constamment sollicitée. Il faut être performant, réussir dans tous les domaines et surtout ne jamais échouer. Or, les ruptures, les examens ratés, les entretiens d'embauche qui n'aboutissent pas sont autant de miroirs révélateurs de nous-mêmes, autant de révélateurs de notre narcissisme, tantôt exacerbés, tantôt fragilisés. Mais qu'est-ce que le narcissisme ? A la fin de cette vidéo, vous aurez une définition claire du narcissisme. Vous saurez quand, comment et pourquoi il a sa raison d'être. Vous saurez aussi qu'il a du lien avec le manque de confiance en soi et d'estime de soi et comment y remédier. Je vous souhaite la bienvenue chez La Psychéanalyste. Soyons clairs, le narcissisme n'est pas une passion débordante pour ces jolies fleurs jaunes ou blanches que l'on cultive dans son jardin. Le narcissisme fait référence au mythe de Narcisse, un bel âtre qui envoyait bouler systématiquement toutes ses prétendantes et qui mourut assez bêtement, certains diront tragiquement, en tombant amoureux de son reflet dans l'eau dans laquelle il finit par se noyer. Et c'est bien à ce mythe que Freud, Sigmund de son prénom, fait référence quand il rédige son « Pour introduire le narcissisme ». Le psychanalyste s'intéresse au narcissisme depuis quelques années déjà, mais à partir de 1915, il va chercher à intégrer ce concept au reste de l'élaboration psychanalytique. Dès lors, le narcissisme n'est pas seulement une pathologie réservée aux psychotiques, il devient le gardien de l'équilibre du moi. Alors qu'est-ce que le narcissisme ? Sa définition est très simple. Le narcissisme est l'amour porté à l'image de soi-même. Et oui, tous les matins, devant notre miroir, nous sommes tous des narcisses. Et vous allez voir que nous ne pouvons pas nous passer de nous aimer nous-mêmes. Mais commençons par le début. A quel moment et comment le narcissisme se loge-t-il en nous ? Pour cela, il vous faut remonter au commencement de votre existence. Souvenez-vous de ces quelques semaines, de ces quelques mois qui ont suivi votre naissance. Vous ne vous souvenez de rien ? C'est pas grave, je vais vous raconter ce qu'il se passe à ce moment de votre vie. Vous venez de naître, vous êtes un merveilleux bébé. Vos parents, comme tous les parents, pensent que vous êtes le plus beau bébé du monde. Et ils s'émerveillent quand vous vous dormez, quand vous vous têtez, quand vous vous babillez, régurgitez, déféquez, bref, ils vous aiment. Ça, c'est ce qu'il se passe à l'extérieur. A l'intérieur, c'est autre chose. C'est le chaos. Ce sont les pulsions qui tiennent le gouvernail de votre être, qui sont à la tête du pouvoir. Elles sont nombreuses et ont pour objectif la conservation de la vie et le plaisir. À la tête de leur mouvement, il y a ça. Il est seul, un peu tyrannique. Il veut que ses besoins soient satisfaits immédiatement. Et surtout, il pense que son territoire n'a pas de limites. Autrement dit, le nourrisson que vous étiez a l'impression qu'il forme un grand tout avec l'univers. Et surtout, il a l'illusion que les soins qui lui sont prodigués viennent de lui-même, qu'il est autosuffisant. Ici intervient notre bellâtre du début, le narcissisme, sorte de conseiller en image envoyé par nos parents. Ce premier conseiller, qui n'est autre que les projections narcissiques parentales, c'est le narcissisme primaire, qui va d'une part mettre de l'ordre dans le chaos pulsionnel ambiant, d'autre part, permettre le passage de l'auto-érotisme à la relation d'objet, et surtout le développement du moi comme unité psychique. Tout cela en nourrissant l'illusion de l'auto-satisfaction. Et oui, il ne faudrait surtout pas contrarier ou faire peur au ça trop brusquement. Il s'agit de la jouer fine pour que moi finisse par prendre les commandes et que ça se contente du ministère de la libido. Une fois le moi bien en place, le conseiller en image s'efface. Il ne reviendra plus que ponctuellement, avec un autre costume, celui du narcissisme secondaire, sorte de conseiller économique. En effet, le moi va investir sa libido dans ses objets d'amour qui lui apporte toutes les satisfactions et le plaisir dont il a besoin. Mais il s'avère que parfois, certains placements soient à haut risque et que les marchés de l'estime de soi et de la confiance en soi s'effondrent. Le moi va aller puiser dans son stock de capitaux pulsionnels toute la libido dont il a besoin. Le narcissisme secondaire est un retournement sur le moi de la libido impliquant un désinvestissement objectal. C'est un retour en arrière, une régression au temps béni du narcissisme primaire. Mais cette régression n'est ni importante ni très longue. Il y aura très rapidement un réinvestissement de la libido vers les objets d'amour. Le narcissisme secondaire permet de maintenir un équilibre entre les investissements objectaux et les investissements du moi. Par ailleurs, c'est le signe que d'un point de vue topique, l'idéal du moi n'est pas abandonné. Bon d'accord, tout ça c'est quand tout se passe bien. Qu'est-ce qui se passe quand ça déraille ? Quelles sont les pathologies liées au narcissisme ? On va retrouver des pathologies graves comme les psychoses. La schizophrénie dans laquelle le désinvestissement de la libido ne va pas chercher un nouvel objet mais va se replier dans le moi et ne plus investir d'autres objets. La bipolarité, appelée encore parfois psychose maniaco-dépressive, dans laquelle l'individu oscille entre un désinvestissement total de l'objet provoquant un état mélancolique profond et un surinvestissement de l'idéal du moi engendrant un moment maniaque et une excitation importante et la fuite des idées. On retrouve aussi des pathologies moins lourdes comme les pathologies névrotiques qui peuvent avoir un impact plus ou moins important dans le quotidien des individus et qui se traduisent par un excès ou un manque d'estime de soi et de confiance en soi. La phobie sociale est un très bon exemple de névrose où il est nécessaire de comprendre le rôle du narcissisme dans la construction psychique de l'individu. Si les premières doivent être prises en charge par le corps médical, vous pouvez remédier aux secondes, peut-être en commençant un travail sur vous-même, notamment pour apprendre à vous renarcissiser. Ce qu'il y a à retenir dans cette vidéo ? Un psychanalyste, Freud. Une date, 1915, un ouvrage pour introduire le narcissisme. Une définition, le narcissisme est l'amour porté à l'image de soi-même. Enfin, l'existence de deux narcissismes, le narcissisme primaire et le narcissisme secondaire. Si vous avez des questions ou des informations à communiquer, les commentaires sont là pour ça. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez être informé des prochaines publications, l'abonnement est fait pour ça. Si la psychanalyse vous intéresse, vous pouvez aller consulter les articles que j'écris sur mon blog. Enfin, si vous êtes devant votre écran à ce moment de la vidéo, c'est qu'il est temps pour moi de vous remercier de l'avoir regardé jusqu'au bout. Un grand merci et à très bientôt. Sous-titrage FR